Le traité INF était déjà mort, le voilà désormais enterré. La raison, ce tir américain de missiles solaires de portée intermédiaire, le tout premier depuis la guerre froide. Tiré depuis l'île San Nicolas au large de la Californie, l'engin a parcouru plus de 500 kilomètres avant de toucher sa cible dans le Pacifique. Le Pentagone se félicite, la Russie condamne et dénonce une escalade des tensions militaires. Ce tir est la première conséquence concrète du retrait des Etats-Unis le 2 août dernier du traité de désarmement INF. Dès le lendemain, la Russie dénonçait le texte à son tour. Depuis, chaque camp rejette sur l'autre la responsabilité de la mort de l'accord. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la Russie qui s'est retirée de manière unilatérale du traité INF. Signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev, le texte abolissaient les tests et l'usage de toute une série de missiles d'une portée allant de 500 à plus de 5000 kilomètres. Il avait notamment permis de mettre fin à la crise des euromissiles durant la guerre froide. Pour justifier la reprise de l'armement, Washington et Moscou pointent la menace de la Chine. N'ayant pas signé le traité INF, le géant asiatique est libre de développer ses propres missiles de moyenne portée. Pékin qui condamne ce tir estime qu'il va relancer la course aux armements. Ce tir prouve que le véritable objectif du retrait américain est d'avancer sans retenue vers le développement de missiles et de lutter pour la supériorité militaire unilatérale. La reprise des tests pourrait avoir des conséquences sur la reconduction du dernier accord en vigueur entre Moscou et Washington pour la restriction des armements nucléaires, START III, qui arrive à échéance en 2021.